Quelqu'un dans une conversation sur Spes Twitter m'a parlé du Congo et il m'a dit que le Congo ressemblait à un navire qui était dans l'océan, qui se perdit dans l'océan et donc le capitaine a paniqué donc ils ne savent pas où aller c'est ça l'image qu'il m'a donné de ce Congo dans lequel nous vivons actuellement et j'ai beaucoup rigolé je me suis dit c'est pratiquement vrai et je vais vous l'expliquer dans ces numéros ici donc restez jusqu'à la fin de ces numéros pour comprendre comment est-ce qu'on a fait la comparaison d'un Congo qui se perd dans un océan et qui ne sait pas où aller Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs bonjour, donc bienvenue sur Contact Pro Live, je suis Germain Kaindo donc vous êtes là aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2023 où nous acheminons petit à petit vers le mois de décembre le mois de tous les enjeux où les élections sont attendues devront être organisées et donc le Congo comme je vous disais dans l'introduction c'est comme si nous ne savons pas mais nous ne savons pas là où nous allons ceux qui nous dirigent ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train d'amener le Congo mais néanmoins nous voyons ce qui pointe à l'horizon et ce qui est certain et ce que les gens espèrent c'est l'organisation des élections au mois de décembre de cette année où nous devrons choisir soit reconduire ceux qui sont là ou soit choisir de nouveaux dirigeants donc aujourd'hui nous allons parler de l'avenir comment est-ce que nous envisageons un nouveau Congo nous allons parler de la préparation de le budget comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour un nouveau Congo parce qu'ici à Contact Pro Live n'oubliez pas que nous nous parlons des solutions nous ne sommes pas là en train de nous plaindre oh non ce qui a fait ceci ce qui a fait cela ou tout ça ce qui non nous pensons Congo et notre objectif c'est de de réfléchir quelle est la solution qui peut être appropriée à notre pays pour que nous puissions en sortir c'est pour cela vous allez voir que depuis le début nous nous avions concentré sur la constitution de notre pays donc notre mission est basée sur la constitution qui est la loi fondamentale que tout le monde devrait respecter et que tout le monde nous devra que ça soit être notre boussole qui nous montre là où nous devons aller ça c'est c'est la constitution parce que la constitution en principe devrait être un manuel de conduite de tous les dirigeants sur la table de travail et par là nous devrions nous inspirer en nous disant nous sommes en train d'aller où qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions faire qu'est-ce que nous allons faire pour arriver d'un point A à un point B nous devons imaginer déjà ce point B là là où nous allons voilà un peu ce que nous allons nous allons expliquer aujourd'hui sans tout à fait oublier que notre solution découle de ce que nous avions introduit nous allons vous expliquer encore comment est-ce que nous prévoyons quelle est l'image d'un nouveau Congo que nous nous prévoyons avant d'aller un peu plus loin comme d'habitude nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur internet nous commençons par election-net.com RDC enrôlement des électeurs la clôture confirmée pour ce mardi dans l'opération dans l'ère opérationnelle numéro 2 Flash un présumé ADF maîtrisé à Kavignon et puis à Centrafrique 9 sujets chinois tués dans un site minier on va sur actualité.cd RDC depuis les 6 mars les attaques des ADF ont fait au moins 118 victimes parmi les civils et puis difficulté de parlement de payement d'un pont foncier et revenu locatif ça c'est le recouvrement à Kinshasa attaque dans l'est la RDC le bilan passe plus de plus d'une trentaine de morts Congo Profond Kassai Central le premier corps construit par le ex-Kuluna présenté au général Kassongo Kabwik et puis Walungu le moins mis de la chefferie de Ngwesh initie de nouvelles activités de développement 7 sur 7 ici 6 heures sur 7 Félix Tisekedi et Albert Zofak font le point sur l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale en RDC RDC toujours ce gouvernement échouait sur tous les plans dit Francine Mouyumba on termine par Radio Okapi combat à Massissi les habitants de groupements Bachali Moukoto réfugiés dans la Brousse André André Alain Antoundou quitte le FCC pour rejoindre l'union sacrée merci on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir voilà l'actualité est prédominée par ce que vous aviez entendu là-bas mais moi j'ai fait un pic disons j'ai retenu que cette semaine je crois que le parlement je ne sais pas quel est le programme du parlement mais nous pensons que le parlement va s'atteler effectivement sur le contrôle et puis peut-être qu'il y aura des gens qui seront amenés au parlement nous ne savons pas encore c'est ça là où je vois comment la semaine va se terminer aujourd'hui nous sommes comme je vous avais dit mardi donc le 21 mars donc nous on s'est dit où est-ce que nous sommes en train de partir même si nous organisons les élections qu'est-ce qui est notre problème quel est notre problème est-ce que nous nous avons posé cette question là pour trouver des solutions parce que lorsque nous nous posons des questions c'est parce que nous constatons qu'il y a un problème que nous devons résoudre et donc quel est le problème que les élections vont résoudre on parle de la légitimité de la légitimité des dirigeants oui nous voyons nous nous engageons tous à ce que nous puissions avoir ces élections là pour que nous puissions avoir des dirigeants qui nous portons à coeur que nous nous le peuple congolais nous choisissons mais il y a au-delà des choses là il y a ce que nous devons faire au-delà de ces dirigeants là qu'est-ce que nous attendons d'eux sur quelle base nous allons choisir ces dirigeants là c'est sur cette base là que nous pourrons choisir la qualité de ces dirigeants là je parle de quoi je parle de plan je parle de cette vision que le peuple congolais a et la vision du peuple congolais doit être couché dans un manuel que nous appelons la constitution notre vision doit être une idéale que nous mettons sur papier et qui nous disons voici ce que nous voulons pour notre pays voici ce que nous voulons pour notre pays c'est là la loi constitutionnelle mais nous allons diriger nous allons choisir plutôt les gens sans que nous ne savions pas l'idéal de notre pays est où pourquoi nous choisissons ces gens là pour vous dire que regardez le président de la république lorsqu'il prête serment il dit quoi il dit qu'il respectera la constitution il est le défendeur de la constitution qu'est-ce qu'est la constitution la constitution ce sont les idéales la mise en commun de nos idéales pour notre pays nous avions pensé que notre pays devrait marcher de cette façon-ci voici comment nous les avons couché sur un texte que le président que nous allons mettre en place devrait respecter on ne peut pas se réveiller un jour et commencer à détruire les maisons des gens on ne peut pas se réveiller un jour à commencer à construire des maisons et pour illustrer l'idée que je suis en train de vous dire ici je vais vous mettre un petit extrait d'un général je crois que c'est un général général Kabouik de la comment on appelle ça encore on appelle ça un projet de comment on appelle ça service national c'est lui qui a la tête du service national il construit les écoles mais écoutez nous allons je vais vous amener quelque part parce que c'est là où effectivement notre mission va être ancrée aujourd'hui écoutez d'abord ce colonel et puis nous allons revenir tout de suite après seulement Babouch c'est question de les décomplexer ils ont un beau bâtiment mais aussi qu'ils soient bien habillés et ainsi de suite nous nous avons commencé le reste le gouvernement pourra continuer mon général qui va gérer l'aide que vous voulez vous mettre ça c'est une question qui a l'étude c'est vrai que vous savez c'est un peu délicat nous sommes en train de réfléchir nous allons consulter la communauté locale et tout parce que nous sommes en train de vouloir accompagner cette vision du commandant suprême du président de la république la gratuité de l'enseignement c'est pour cela que nous sommes en train de construire les écoles nous nous construisons pas les écoles pour nous faire de l'argent c'est pas ça la mission du service national c'est contribuer à la vision du commandant suprême du service national les écoles l'enseignement gratuit qui va gérer on va voir est-ce si on met un comité de gestion locale est-ce que ça va aller il n'y a pas d'aventuriers qui vont commencer à demander l'argent vous n'êtes pas là il commence à se faire l'argent sur le dos de parents c'est encore un problème vous voyez tout ça nous sommes en train de réfléchir mais vous voyez d'ici la rentrée scolaire nous allons avoir 20 écoles construites par le service national faudra-t-il laisser chaque école dans chaque contrée être gérée par la communauté locale où il faudra garder la gestion de ces écoles par le service national pour s'assurer que l'objectif pour lequel on a construit ces écoles est en train d'être atteint c'est une question voilà le colonel dit que le service national construit les écoles et qu'ils ne savent pas ils sont en train encore d'étudier qui vont gérer les écoles ce sont les bâtiments ce sont les bâtiments nous il ne suffit que les bâtiments à l'objet on est encore en train d'étudier qui va gérer le bâtiment n'attends pas un service n'attends pas un département il y a enseignement primaire et secondaire c'est copé dans un autre vous voyez comment nous marchons nous n'avons pas un programme nous n'avons pas un programme nous n'avons pas un programme comment ils vont arriver à cet état de droit là ça va expliquer c'est que comment ils sont les états de droit là il y a tout le monde il y a un autre qui va être le capot qu'est-ce que nous trouvons nous devons imaginer les solutions aux problèmes que nous allons rencontrer en mi-chemin lorsque nous allons atteindre nos objectifs sur le chemin de nos objectifs quelles sont les difficultés que nous atteindrons aujourd'hui nous avions rêvé d'un état de droit mais quelle est l'image de l'état de droit que nous avions nous n'avions pas l'état congolais c'est un état de droit et c'est un état de droit la population ne comprenne pas tout ce que vous lui dites et puis vous-même aussi la plupart ne comprennent pas c'est comme ça que ils ont des difficultés à implémenter ce programme parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent nous avons le droit le droit il ne comprennent pas et il faut tout imaginer dans le sens tout ça vous allez où nous allons et comment ils y arriver c'est comme ça que nous pouvons choisir des collaborateurs pour comprendre la vision quelqu'un vous dit qu'il est dans la vision du président de la république il ne comprenne pas qui nous allait quand nous avions en 2021, nous avions vu Kabila a construit un hôpital vers Moba là-bas. Hôpital, c'est quoi mon aîné ? On a commencé à dire qu'il y a la COVID qui a été occupée, tout ça. Cet hôpital-là existe. Il y a un hôpital, une école, il y a une place. Ni des hôpitaux, comme on dit en anglais. C'est comme cela que nous nous disons. Tu imagines Kabila qui a été. Bon, je parle d'ici un Congolais, ils arrivent ici en Afrique du Sud, ils vont commencer à construire des chemins comme ça, sans avoir planifié. Par exemple, le budget a 16 milliards. Quelles sont les planifications de ces 16 milliards ? Vous avez dit que 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 vous avez dit plan là n'a mis tout nabango basa 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 kou naté n'a mis tout nabango basa kou naté on ne planifie pas c'est qu'on est donc nous ne connaissons pas le le congo de 19 de 2025 nous ne connaissons pas tu commandes à projeter ou éviter quand est-ce que ça va finir ton au coq au coyo kayo mokoke président zolobaguer to bandaka yamom et toi et bakan tango kossi la thé non bien sûr que n'a peut-être ça s'applique mais tant que nous avons un peu nous devons concevoir un pays en disant voici comment nous allons arriver voici n'est la autoconné cas à ce moment là nous savons là où nous sommes en train de partir mais ce qui t'ossoye bate place ni ni tozo kende et a passé c'est comme cela qu'on va se buter à des problèmes au côté au nous sommes en guerre nous ne savons même pas comment est ce que nous parce que tout devrait être prévenu batu oyo baza bae balo baka keno si tu veux la paix il faut avoir il faut préparer la guerre vous allez voir le pays qui se prépare balobi nous pouvons être attaqués quelque part voici comment nous allons nous déprévenir et le kwanadon et le kwanadon ce qui est meki koya nous aurons déjà des résistances nous nous étions à bukavu lorsque le afdela commençait à envahir le congo nous avions avisé malgré que nous avions une armée mais armée on a tous là qui ont entretenu rien hôte c'est pour cela bon moment on a ba société moussous ou baza seriez ba bonbon no ya nani ya 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 kwe tendre moto ezalaka et puis de temps en temps on essaie de voir ces histoires-là soki ezali ko salato ezako salate pas que c'est qu'il n'y a any time mais on a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501